Eh bien bonjour à chacun, ceux qui n'auraient pas encore vu. Nous sommes donc dans une série sur les psaumes pendant tout l'été. Dimanche passé nous avions Évis, le pasteur de Ponto Combo, qui nous a parlé sur le psaume 15. Et aujourd'hui nous sommes sur le psaume 16, que je vais vous lire maintenant, dans la version du Sommeur. Psaume 16. Un cantique de David, qui commence comme ceci. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi. Rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, et bonheur éternel auprès de toi. Donc dimanche passé, avec ce psaume 15, Évis nous a précisé les conditions pour que le croyant ait une bonne communion avec Dieu. Condition qui concerne, premièrement, sa conduite personnelle, la conduite personnelle du croyant, qui est appelée à mener une vie intègre devant Dieu, sans double jeu, sans duplicité, car son cœur se fonde sur la vérité. Et deuxièmement, nous avions vu le comportement social du croyant qui respecte tout homme qui craint et honore l'Éternel, mais qui se détourne de celui qui est méprisable et qui n'honore pas Dieu. Aujourd'hui, avec le psaume 16, David va nous faire découvrir le chemin de la vie. C'est le titre qui est dans ma Bible du semeur, mais vous allez voir que c'est vraiment un bon titre. David a écrit ce cantique alors qu'il était considéré comme un hors-la-loi. Et on peut diviser ce psaume en trois parties. La première, les versets 1 à 4, qui nous précisent les caractéristiques du croyant que nous sommes. La deuxième, versets 5 à 8, décrit les bénédictions présentes du croyant. Et la troisième partie, enfin, des versets 9 à 11, présente les perspectives à venir du croyant. Donc trois phases. Donc les caractéristiques du croyant. Quatre caractéristiques basées sur les quatre premiers versets. Verset 1, « Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. » Cette première caractéristique, c'est que David met sa confiance en qui ? En Dieu. Puisque c'est en lui qu'il cherche son refuge. Dès le début du psaume, David invoque la protection de Dieu en se justifiant par le fait qu'il se réfugie en lui. Mais se réfugier en Dieu, mettre sa confiance en Dieu, ça veut dire quoi concrètement au quotidien pour nous ? Cela voudrait-il dire que nous n'avons rien à faire par nous-mêmes et à attendre les bras croisés que les choses avancent ? Évidemment non. Si nous ne faisons pas, par exemple, l'entretien régulier de nos freins de voiture, nous ne pourrons pas raisonnablement nous réfugier en Dieu pour le prochain freinage, même si Dieu peut nous délivrer même de nos manquements et de nos maladresses. De même, nous ne pouvons pas vraiment nous réfugier en Dieu si nous ne suivons pas les préceptes de sa parole concernant notre vie spirituelle, comme la prière, comme la lecture, la méditation de la parole, si nous ne suivons pas non plus les principes que nous avons vus avec Évis sur la vie morale et la vie sociale, même si nous ne suivons pas notre vie d'Église. Souvenez-vous donc de toutes ces exhortations, réécoutez la prédication d'Évis de dimanche passé. La deuxième caractéristique, c'est le verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. » Donc pour David, le Seigneur lui suffit, de sorte qu'il ne désire aucun autre bien. C'est une confession de foi. David n'a qu'un maître et son bonheur est exclusivement en Dieu. Le texte nous dit que tout son bonheur est en Dieu. Qui est notre maître aujourd'hui ? Une passion ? L'argent ? Le prestige ? Notre apparence ? Le qu'en dira-t-on ? Réfléchissons aux cibles de bonheur qui occupent notre esprit. Et comme évoqué lors d'une prédication que j'avais faite il y a quelques semaines sur Philippien IV, sur le contentement, souvenez-vous, eh bien j'avais dit que la publicité permanente s'infiltre dans nos vies et nous pousse à considérer notre situation présente comme insatisfaisante. Nous sommes sous cette pression. Et donc puisqu'il y a toujours un bien que nous n'avons pas qui pourrait nous rendre la vie tellement plus facile, tellement plus agréable. Et l'on peut facilement succomber à toutes ces sirènes. David pour lui, tout l'éternel, tout son bonheur est en Dieu. C'est à méditer. Troisième caractéristique du croyant que nous voyons au verset 3. « Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays, dit David. Ce sont eux qui sont vraiment grands. » David connaît la valeur et la joie de l'affection de ceux qui appartiennent à Dieu. Autrement dit, des vrais croyants. Est-ce que nous profitons, nous, de l'affection de ceux qui appartiennent à Dieu ? Mais où trouve-t-on aujourd'hui ceux qui appartiennent à Dieu ? Évidemment, dans l'Église. C'est donc dans l'Église, communauté des vrais croyants, que nous pouvons connaître la valeur et la joie de l'affection de ceux qui appartiennent à Dieu. Si Dieu l'a voulu ainsi, si Dieu a conçu l'Église, c'est précisément pour notre bonheur et pour notre épanouissement. Chaque croyant, moi le premier, a une responsabilité dans le fait que l'Église soit un lieu, soit ce lieu qui donne accès à la joie de cette affection que l'on appelle la communion fraternelle. Suis-je bien conscient de cette responsabilité personnelle que me confère mon statut de croyant ? Qu'est-ce que je pourrais développer dans mon être intérieur, dans mes attitudes, dans mon contact avec les autres, qui pourrait contribuer à mieux transmettre et à mieux développer la joie de l'affection mutuelle entre nous dans l'Église ? Alors, je n'ai jamais dit, dans ce que j'ai dit, que l'Église était parfaite. Nous le savons tous, quelle que soit l'Église, même lointaine, elle n'est pas parfaite. Vous n'avez qu'à y aller. Déjà, à partir de votre introduction dans cette Église, elle ne sera plus parfaite si elle l'était. C'est ce qu'on a à coutume de dire. Mais l'Église, c'est le cadeau de Dieu, c'est l'épouse de Christ qui est là pour nous aujourd'hui pour développer notre communion fraternelle et notre bien-être. Donc, c'est une caractéristique du croyant d'aujourd'hui, donc, de vivre l'Église. La quatrième caractéristique du croyant que l'on voit dans ce psaume, c'est le verset 4 que je vais relire. « Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera même pas sur mes lèvres. » David fuit résolument toute idolâtrie. Il met en pratique la loi de Dieu qui prescrit sans ambiguïté dans les deux premiers commandements du décalogue de ne pas avoir d'autres dieux, ni de se faire d'images taillées. Mais l'on sait bien que la tentation est toujours vivace de se fabriquer des idoles, même modernes, qui cherchent à supplanter le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur. Certains évoquent des idoles modernes comme le sport, la famille, l'argent, etc. Cela peut aussi concerner des pratiques sataniques liées aux ancêtres, certaines pratiques touchant à l'occultisme, dont on a déjà parlé lors de prédications sur le livre du prophète Miché. Bref, David prend une position très ferme, à savoir ne pas participer à ces choses, ni même de faire mention du nom de ces idoles. Donc, grande vigilance pour nous. Et il y a beaucoup de manières sournoises de sombrer dans cette voie des idoles. Il y a tellement aujourd'hui, dans les journaux, dans les informations à la télé, etc., des opportunités pour entendre des choses sur ces idoles-là. Donc, vigilance. Soyons vigilants dans notre vie personnelle sur ces questions. Donc, ça, c'était les caractéristiques du croyant. Mais la suite du psaume nous permet de voir les bénédictions présentes du croyant. Nos bénédictions à nous. Et ces bénédictions sont nombreuses. Et c'est très réjouissant pour nous. Par exemple, versets 5 et 6. L'éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Et on peut résumer ces deux versets par, par exemple, un cœur satisfait. Un cœur satisfait. Il y a la garantie des acquis reçus de Dieu, à savoir, pour nous essentiellement, notre salut en Jésus-Christ. Notre salut est un héritage merveilleux et délicieux. Et cela ne concerne pas seulement la vie éternelle future, mais aussi, et déjà, le temps présent, le temps d'aujourd'hui. Trop souvent, nous nous faisons, nous nous laissons aborder et absorber et dominer par les contraintes de la vie courante, au point de ne même plus nous rendre compte des bénédictions qui sont les nôtres. Je ne prendrai qu'un seul exemple pour appuyer ce propos. C'est la paix profonde et la joie que procure, que provoque, dans la vie du croyant, le pardon. Quelle tristesse on peut éprouver quand on entend des histoires de haine et de rancœur dans le cœur de certaines personnes dont on pourrait penser qu'elles ne manquent de rien, mais qui vivent dans la haine. Je ne sais plus quel artiste qui est richissime, quand on gratte un peu sa vie personnelle et sa vie de famille, c'est une abomination. C'est de la haine de tous côtés, malgré l'apparence de bien-être. Donc la paix profonde, provoquée par le pardon, est une grâce, est une bénédiction que vous avez tous, j'espère, déjà expérimenté. Poursuivons verset 7. Oui, je loue l'éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. On peut résumer par les mots de conseil et de correction de trajectoire, on dirait. Quel privilège pour nous de ne pas être seul, de ne pas être abandonné, abandonné, on dirait aujourd'hui, largué, lâché, dans la nature sans repère. Nous devons apprendre à discerner et à recevoir le conseil de Dieu, même si c'est parfois au détriment de notre temps de sommeil, et ce psaume nous le rappelle, que la nuit même, l'éternel parle. L'Esprit de Dieu nous parle de tellement de manières, laissons-le agir en nous. N'éteignons pas l'Esprit de Dieu en nous. Et la nuit, quelquefois on peut être réveillé, se plaindre, peut-être mal dormir, mais c'est un temps où on voit que même la nuit, l'éternel éclaire la pensée de David et peut éclairer notre propre pensée. Je pense que vous en avez certainement tous déjà fait l'expérience. Verset 8, la suite, « Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel puisqu'il est près de moi. Rien ne peut m'ébranler. » La caractéristique ici, c'est que l'éternel est ma sécurité. L'éternel, ma sécurité. Rien ne peut m'ébranler. Cela me paraît être l'un des plus gros défis de la foi, en tout cas pour moi. Combien de fois sommes-nous interpellés par cette affirmation de David ? Une image illustre bien pour moi cette situation, c'est celle d'un enfant dans les bras de sa mère, dans des situations chaotiques. Par exemple, pendant un orage, ou quand il y a un événement vraiment très exceptionnel, l'enfant va se blottir contre sa mère et peut-être la regarder et il restera paisible, au moins tant que sa maman restera elle-même paisible. La confiance d'un enfant vis-à-vis de son père ou sa mère, c'est une belle illustration de la confiance que nous devons avoir en Dieu. David n'était pas ébranlé, car il se cachait derrière Dieu, Dieu étant entre lui et ses ennemis. Dieu est plus fort que la difficulté que nous rencontrons et il est souvent difficile pour nous de nous accrocher comme David à cette réalité, en gardant les yeux fixés sur l'éternel. La tentation est forte de détourner notre regard de Dieu vers le problème, vers la difficulté. Et ça, c'est un défi que personnellement, donc je l'ai déjà dit, je trouve important pour moi, mais je sais que je suis dans la bonne moyenne, en général, et j'imagine que pour vous aussi, c'est un défi important que de placer sa vraie sécurité en l'éternel. Les deux derniers versets, les trois derniers versets, c'est la troisième partie, donc les perspectives du croyant. Quelles sont nos perspectives ? Qu'est-ce qui est devant nous ? On les trouve donc dans ces trois derniers versets que je vais relire. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Quelle perspective, mes amis, que la joie, verset 8, la paix, verset 8, la délivrance de la mort, je dirais de la mort éternelle, et enfin le chemin de la vie en présence éternelle de Dieu. La plénitude de joie et de bonheur en présence de Dieu. Cela a été l'expérience de David comme celle de nombreux croyants avant lui et aussi après lui. Comme cela peut encore être le cas pour nous aujourd'hui parce que dans son sens le plus profond, cette expérience a aussi été celle de Jésus lui-même. Jésus a connu cette expérience de la délivrance de la mort, le chemin de la vie. Jésus a connu cela. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre des Actes dans le chapitre 2, quand l'apôtre Pierre fait son première grande prédication publique, eh bien, il mentionne au verset 25 à 28 du chapitre 2 du livre des Actes, il mentionne ce psaume de David. C'est vraiment un psaume messianique, c'est vraiment un psaume que nous pouvons nous appliquer à nous aujourd'hui et je vous y encourage très vivement à placer donc toute notre confiance, votre confiance en Dieu comme David et à garder constamment notre regard, votre regard et vos pensées en direction du Seigneur même dans les difficultés que nous avons au quotidien. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ces merveilles que tu nous rappelles au travers de ce psaume. Merci de nous aider à développer et à entretenir ces caractéristiques du vrai croyant que nous avons vu chez David, en particulier cette confiance inébranlable en ton Père que toi Jésus tu as aussi manifesté au moment de ta crucifixion. Que tu nous donnes aussi cette plénitude de joie et de bonheur en ta présence auprès de toi. Au nom de Jésus. Amen.